Deux points quelconques peuvent être reliés par un segment de droite. Bon, ça c'est vrai. Relier les points noirs par couple de manière à créer deux segments de droite parallèles. Alors, on a ces points noirs ici, il y en a quatre, et puis on a ces segments de droite qu'on peut déplacer, et donc il faut relier les deux points noirs par des segments de droite qui sont ici en bleu. Donc il faut relier les points noirs, comme ceci par exemple, là j'ai relié deux points noirs, et ce qu'on doit avoir finalement, c'est deux segments de droite parallèles. Donc par exemple, on peut faire comme ça. Donc si je fais ça, évidemment, je n'aurai pas de deux segments de droite parallèles. Je peux faire ça par exemple. Alors là, je pense que c'est la réponse, parce que les segments de droite, les deux segments bleus, ont vraiment l'air parallèles. Une autre solution, ça aurait été de faire ça par exemple, de les mettre comme ça, donc de relier ces deux là, et puis ces deux là. Là, on voit bien que les deux segments ne sont pas parallèles, parce que si on prolongeait de ce côté là, finalement les deux droites qui portent ces segments se couperaient. Donc là, ça, ce n'est pas la bonne réponse. On pourrait aussi les faire, les relier de cette manière là, mais là, clairement, ça ferait deux segments qui se coupent, donc ça ne serait pas la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est celle que j'avais mise tout à l'heure, c'est-à-dire ça. Voilà. Alors maintenant, on va remplir la phrase qui nous est demandée ici. Ici, on nous dit que ce sont des segments de droite, car ils ont, alors on a plusieurs possibilités, une extrémité, deux extrémités, ou aucune extrémité. Donc là, si ce sont des segments de droite, c'est parce qu'ils ont deux extrémités. Voilà. Et ils continuent indéfiniment dans, alors dans ce cas-là, puisque ce sont des segments de droite, c'est pas dans une direction, ni dans deux directions, mais dans aucune direction. Voilà. Maintenant, on va vérifier la réponse. Voilà. C'est bon. Alors, j'en fais un deuxième. Alors, ici, on nous demande de déplacer la demi-droite, ici, en bleu, de manière à ce qu'elle ait une extrémité en A et qu'elle passe par un des autres points noirs. Et on nous dit aussi que la demi-droite doit être parallèle à la droite rose. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Déjà, on sait qu'on doit avoir, on doit faire une demi-droite parallèle à cette droite rose. Et puis, on sait que la demi-droite doit avoir une extrémité en A. Donc, on va déjà mettre l'extrémité en A. Et ensuite, il nous reste deux possibilités, puisque soit la demi-droite passe par ce point-là, mais à ce moment-là, on n'aurait pas du tout une demi-droite parallèle à la droite rose. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, on va essayer l'autre solution. Alors, l'autre solution, c'est que la demi-droite bleue passe par ce point noir, ici. Et effectivement, là, on voit que ça doit être la bonne réponse, puisque la demi-droite bleue a l'air parallèle à la droite rose. Donc, voilà. A priori, c'est ça, la réponse. Alors, comme tout à l'heure, on va compléter la réponse. C'est une demi-droite, car elle a une extrémité, deux extrémités ou aucune extrémité. Donc, ici, c'est une extrémité. Et elle continue indéfiniment dans une direction, deux directions ou aucune direction. Ici, c'est une direction. Voilà. On va vérifier ça. Et voilà. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021